Le dernier maquillage pour l'année 2020. Vous me suivez ? Ah, il est plus intense, hein ? Plus intense. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis contente de vous retrouver, encore plus contente de vous retrouver. Ce sont les derniers jours de 2020. Cette année de... Cette année compliquée. Cette année qu'on voudrait oublier. Mais pas complètement oubliée, parce qu'il faut prendre des leçons quand même de tout ce qui nous arrive. Mais cette année qu'on voudrait être la dernière. Pour nous, bien sûr. Mais pour notre génération, les générations à venir. Les générations qui nous suivent. Nos enfants, nos petits-enfants. Qui effectivement n'ont pas mérité de vivre des années comme ça. Non, 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 nous ne le voulons pas. Et nous allons tout faire pour reprendre l'année 2021 en forme. Avec plein de projets. Avec aussi plein d'enthousiasme. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Merci à tous nos scientifiques. Merci à tous nos médecins. Merci à tous nos chercheurs. Merci à toutes nos infirmières. Parce que le travail qu'ils ont fait en très peu de temps, ben c'est vraiment chapeau. Donc ne nous l'oublions pas. Ne nous l'oubliez pas non plus ceux qui nous gouvernent. Que sans eux, nous serions dans la panade. Donc il faut absolument qu'on remette tout ça à flot. Et que les gens qui passent leur vie à soigner les autres et à les sauver, méritent un salaire. Peut-être pas de footballeur. Je vais me faire haïr. Mais quand même, il faut être raisonnable. Il y a de l'argent qui est trop distribué. Et d'autres pas assez. Donc j'espère que tout reviendra un petit peu plus à la norme. Ben on peut toujours respirer, hein. Et je le souhaite de tout mon cœur. Donc voilà. Un maquillage beaucoup plus intense pour un réveillon. Je vais être en tête à tête avec mon homme. Et pas maquillé du tout. Parce que moi si je fais des maquillages, c'est pour vous. Pour vous donner des idées. Pour vous montrer qu'on peut continuer à s'amuser à plus de 55. Est-ce que 50 ans c'est jeune encore ? Alors on va dire, allez, à partir de 50, 55. Parce qu'elles ont envie d'être des seniors. Donc on va dire 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Moi j'ai une amie qui a 88 ans. Elle se maquille divinement bien. Donc voilà. Donc voilà. Je prends un petit scotch. Parce que moi j'ai la paupière qui tombe. Comme beaucoup de femmes de mon âge. Et encore j'ai de la chance. Mais elle commence à tomber là, quoi. C'est normal aussi. Et au mois de janvier, je vais vous emmener aussi, fin janvier, chez le docteur Catherine de Coursal. On ne peut pas avoir 36 000 médecins esthétiques. Moi c'est les Catherine que j'aime. Mais il y a dans vos régions d'autres médecins esthétiques. Les crèmes entretiennent la peau. Évite qu'on se déshydrate la peau. C'est une solution pour entretenir sa peau. Mais quand on a des grosses rides. Ou quand on a la peau qui tombe. Ou quand on manque vraiment de fermeté. Allons. On entretient la peau. Mais on ne règle pas les problèmes. La médecine esthétique solutionne certains problèmes. Les améliore, on va dire. Donc moi j'ai envie de vous faire connaître tout ça. Là ça fait un an. Moi, presque un an. Oui que j'ai fini. Peut-être pas parce qu'il y avait aussi ça. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes. Et je trouve que j'en ai besoin. Ça commence vraiment à se voir. Là, mon menton aussi commence. Ben oui, ben. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le teint, ben qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'ai envie d'aller passer une journée entière. De faire plusieurs vidéos. Pour vous montrer effectivement les solutions. Vous ne les prendrez pas toutes. Moi non plus. Mais au moins vous saurez. Quels sont les avantages. Quels sont les inconvénients, etc. Voilà. Bon. Parce que ça intéresse certaines personnes. Alors, moi j'ai fait mon teint. Et j'ai fait mon teint avec le Double Wear Estée Lauder 3W2. Que j'ai été racheté ce matin parce que je n'en avais plus du tout. Et c'est un des fonds de teint que je préfère. D'abord parce qu'il est modulable. Si je le mets avec un pinceau, j'en mets très peu. Je peux avoir un teint juste un peu unifié. Qui tiendra toute la journée. Avec quand même un SPF qui est intéressant. Et ça me fait plaisir. Je mets un tout petit peu de poudre juste sur ma ligne médiane. Et un peu de blush. C'est impeccable pour moi. C'est l'un des fonds de teint que je préfère. Oui, je l'avoue franchement. J'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne. Et là, j'ai mis celui de Nars. J'aurais pu mettre n'importe lequel. J'ai pris le premier qui me tombait sur la main. Et voilà. Donc. Mais bon. Vous voyez l'anti-cerne cage des cernes. Dissimule un peu la teinte des cernes. Moi, si je mettais de l'orange. Parce que j'ai des cernes qui commencent un petit peu à foncer. J'aurais tellement de plaquets. De paquets dessus. Que ça se verra encore plus. Parce qu'en plus, là où ma paupière chute. Ça me fait ça. Et bien. Et c'est vrai que depuis ces six derniers mois. J'ai vu ma peau changer quand même beaucoup. Il faut reconnaître. Et c'est normal. Donc. Là. Ça me fera un paquet. Ça sera encore plus visible. Donc non. Pas sur le moment. Mais au fil de la journée. Donc on ne peut pas être statique devant une lumière qui améliore les choses. Il faut qu'on vive. Donc le maquillage dissimule. Mais quelquefois, il accentue certaines choses aussi. J'ai essayé. Parce que j'ai discuté avec ma petite vendeuse de Nocibé. Et je lui disais. Qu'est-ce que vous en pensez de Bye Bye ? Moi, j'ai du mal avec lui. Et elle me dit. Pour les cicatrices, il est super. Pour les cernes. Elle l'aime moins. Donc pour les cernes. Moi, j'aime moins aussi. Je l'ai simplement mis là. Où j'ai un creux. Et là, justement. Où ce n'est pas une cicatrice. Mais c'est quand même un paquet de boursouflés. Qui pourrait... J'ai essayé. Pour voir si on le voyait moins. C'est tout. Je teste moi aussi. Puis j'ai mis un peu de poudre. Parce que sinon, je vais briller beaucoup. Mais quand vous n'avez pas la peau grasse. Surtout, n'en mettez pas. IT Cosmetics. Moi, je la trouve bien cette poudre-là. Il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Mais celle-là, je la trouve bien aussi. Et j'ai mis mon fard à joues. Et là, j'ai mis le fard à joues de mon ancienne palette Portofolio de Estée Lauder. Parce que j'ai pris celui-là. Qui est assez joli. Voilà. Et qui est plus soutenu que ceux que j'emploie dans la journée. Qui sont quand même rose claire en principe. Ou très claire. Donc d'ailleurs, je vois que j'en ai plus sur cette juque que sur l'autre. Oh ! Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous faire l'autre œil. Et on y va. Donc je mets un peu de base. Si vous n'avez pas de base, c'est pas grave. Vous allez pouvoir mettre votre anti-cerne. Et poudrer un peu votre anti-cerne. Qui va effectivement faire option de base. Voilà. Et j'en mets un tout petit peu en dessous aussi. Et voilà. On peut s'arrêter là. C'est pas beaucoup quand même. Allez. Là, je vais prendre mon petit crayon marron. Et c'est pas le même crayon marron que d'habitude. Parce que j'ai pris un crayon de chez Eubendeke. Je vous mets tous les liens en bas. Il n'était pas assez taillé. Zut. Voilà. Vous voyez ? J'arrête avec ça. Je vais prendre un petit pinceau crayon. C'est celui de chez... Je ne sais plus. C'est Mac celui-là. Oui, c'est Mac. Ils sont bien. Mais il y en a d'autres qui sont moins chers. Ils sont bien aussi. Moi, j'ai bien les réelles techniques aussi, comme d'un sens. Bon, voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette petite palette. Je sais, je vous avais dit que je l'avais commandée. Donc, je l'ai reçue. Elle est... Oh ! Oh non ! Elle n'est pas bien collée. Le rose, il est comme ça. La deuxième teinte, celle-là, je ne l'aime pas trop. Le kaki, il est très beau. Alors, le kaki, le voilà. Le beige rosé, la caramel, il est là. Caramel clair. Le premier que je vous ai montré, il est là. Je suis mes mains. Il y a un vert kaki pailleté qui est très beau. Et il y a un clair, qui est très joli aussi. Je le mets là. Non, vous ne le voyez pas. Voilà la palette. Elle est jolie. Allez, on y va. Alors, j'avais... Sur l'autre oeil, j'ai déjà mis ce coloris-là. Je ne vais pas trouver ça très beau comme coloris. Mais bon, on va faire la même chose. Alors, je vais prendre un pinceau... En rond, comme ça. Ben, une nocibée. Ben, il y a artiste. Mais ils n'existent plus. Il faut que je rachète des nocibées parce qu'il paraît qu'ils sont très bien. Donc, avec... Je fais mon creux de paupière. Là, j'ai le plastique. J'ai... J'ai comment ça s'appelle le scotch. Donc, je peux déborder. Ce n'est pas grave. Bon. Voilà. Ça me fait juste un creux de paupière. Je vais prendre un pinceau un peu plat, comme ça. Lequel. Comme ça. Je vais prendre le petit. Vous savez, c'est souvent dans les boîtes. Il n'y a pas de quel. Je vais prendre le kaki. Voilà. Il est bien pour faire un... Pour aller bien au creux. Voilà. Voilà. Oui, mais quand on s'applique beaucoup. Voilà. Je vais un tout petit peu flouter avec celui que j'avais dans les marrons. Avant de prendre mon flouter, flouter qui va être celui-là. Mac, celui-là. Mais je les ai depuis tellement longtemps, les Mac. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, ils sont propres. Ils sont propres. Ils restent bien blancs parce que je les lave tous les jours. Je lave tous les jours mes pinceaux. Et au savon, moi. Je n'ai pas de matériel spécial. Ou j'emploie un shampoing doux. Ou j'emploie du savon. Savon, ça marche très bien quand c'est un savon tout doux. Comme par exemple au lait d'Anais. Voilà. Je pourrais m'arrêter là en mettant simplement... Allez. Ça va peut-être pas être tout à fait pareil. Avec le doigt. Et avec un pinceau plat pour aller dans le creux. Je remonte un tout petit peu les paillettes. C'est vrai que je pourrais très bien m'arrêter là. Ça serait très joli. Moi, ça me conviendrait beaucoup mieux que l'autre. J'avoue. Mais... Enfin, pareil. Parce qu'après, je vais aller chercher mon chapon. Donc, j'ai intérêt à avoir les deux yeux faits pareil quand même. J'ai pris cette boîte de... Cette boîte... Oh, quelle bonne, bonne influenceuse beauté. Cette palette Estée Lauder. Moi, je vous les recommande quand même. Les palettes Estée Lauder. Quand on veut une petite palette. Parce qu'elles sont super mignonnes. Elles sont belles. Les ombres sont sympas. Moi, j'aime bien. Les Lancome doivent être bien aussi. Mais ça, que je... J'en ai jamais reçu. Et je devais en avoir. Et puis, je ne sais pas. Le colis s'est perdu. Donc, c'est dommage. Parce que j'aurais envie d'avoir aussi un maquillage Lancome. J'ai acheté pas mal de produits Lancome. J'ai eu des rouges à lèvres qu'on m'a envoyé. Mais des rouges à lèvres qui sont très, très rouges. Et moi, je mets très peu de très rouge. Et très mat en plus. Très, très mat. Ça rétrécit les lèvres quand on est plus âgé. Il faut avoir des lèvres plus pulpeuses. Moi, le rouge me rétrécit les lèvres aussi. Et c'est dommage. Parce que... C'est pas adapté en anti-âge. J'aimerais bien le maquillage qu'on puisse vraiment adapter. Donc, je retournerai voir ma petite amie. Et je crois que si... Parce que maintenant, je vois qu'il faut qu'on commande. Moi, je n'ai jamais demandé. Mais c'est comme ça. Et qu'on choisisse. Donc, il faut que je fasse ça en début de saison, vraiment. Pour avoir... Parce qu'après, ils n'ont plus de produits. Ils ne reçoivent pas énormément de produits non plus. Pour la presse. Et pour les influenceuses. Et puis, comme c'est effectivement sans doute les plus grosses qui leur vendent le plus de produits qui sont servis. Ils choisissent toutes les best-sellers. C'est... C'est normal. C'est un peu comme ça que ça se passe. Là, j'aime beaucoup cet oeil-là. Mine de rien, avec un trait d'aggliner, j'aurais adoré. Mais, je continue là. Vous vous souvenez de Diva Jolie ? Quand j'ai commencé, c'est tel que je suivais avec mon blog de filles. J'ai connu sa nana et même mon blog de filles, j'avoue que je l'ai connu grâce au Biotitube. Je la connaissais un petit peu, Hélène, avant, quand même. Parce que JLS est une grande pro des produits. Elle connaît vraiment. Puis, en plus, elle a la chance d'habiter Paris. Donc, elle assiste à beaucoup de conférences de marques, de choses comme ça. Ça, j'aurais adoré. Mais moi, je ne peux pas être toujours à Paris. Ce n'est pas possible. Mais, c'est vrai, quand on habite Paris, on a quand même une chance de plus, quoi. D'être plus invité. Ou même d'avoir le budget pour y aller. Parce que ça coûte cher d'aller à des événements. Donc, et on nous invite, quand on nous invite, on ne paye pas le train. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. À poil et produit. Parce que c'est vrai que si on ne demande pas, on ne les a pas. Et, il faut que je change de politique. Mais, il faut que je demande. Voilà. En vieillissant, je vais m'améliorer. Donc, là, maintenant, j'en suis là. Donc, j'ai dévié complètement. Maintenant, je vais mettre le kaki. Et le kaki qui va être plus pailleté. Vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je vais prendre mon doigt. Parce qu'elle s'étale très bien aux doigts. Alors, là. Je mets mon doigt devant. Donc, c'est sûr que vous ne voyez pas. Mais, je le mets sur la partie du milieu. Il est très joli. Très, très joli ce kaki. Elles sont belles, ces petites boîtes. Vraiment. Natacha, des nonna. Alors, voilà ce que ça donne. Non, c'est très beau. Très, très beau. Et là, ici, je vais mettre le plus clair. Et je prends le tout petit le plus clair. Voilà. Et je vais le mettre là. Et là, je le monte un petit peu en l'air. Un petit peu. Oh là 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 là. Un oeil. À faire palir à tous les hommes de ma vie. Moi, je trouve que c'est très joli au niveau ombre et paupière. Alors, je vais simplement intensifier peut-être un tout petit peu le kaki. Parce que j'avais mis un peu plus là. Et j'avais mis un peu plus de marron aussi là. Ah, il faut que je fasse la même chose. Donc là, le marron, j'avais pris re celui-là. Et je m'étais pris le marron que j'ai creusé à mort. Parce que je l'adore. Dans la journée, je mets beaucoup ça. Je suis maquillée très légèrement dans la journée. Et je vais mettre un peu de marron. Comme ça. Voilà. Je fonce un peu le marron un peu orangé. Voilà. Je préfère ce marron là. Voilà. Très joli. C'est joli. Bah, Nicole ne va pas faire de bêtises. Et je vais reprendre mon kaki. Avec ce petit pinceau. Non, un petit pinceau précision. Je vais prendre un petit pinceau précision. Comme ça. Je vais reprendre du kaki. Mais le kaki qui n'est pas pailleté. Je secoue bien. Et là, je vais intensifier. Je vais prendre mon flûteur. Le premier. Enfin, pas mon flûteur. Ça flûte un peu. Mais ce n'est pas un vrai flûteur. Voilà. Et mon vrai flûteur. Pour harmoniser tout ça. Sans aller trop dans les paillettes. Parce que je vais les garder. Et là, comme dit Patrick, je flûte un peu par là. Pour alléger. Et pour étirer mon oeil. Maintenant, je vais retirer. Je m'essuie bien mes ongles. Et je vais retirer l'espèce de plastique là. Ah ! Ouh ! Ce n'est pas très agréable. Ah ! Pas mal du tout. Mais voilà. Je regarde les bêtises. Alors, je vais vous dire. C'est la première fois. Que je mets un scotch. Pour me maquiller. Il y a un début à tout. J'ai voulu faire ça à la grande pro. Pour vous... Pour en mettre plein la vue. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Alors là, par contre, c'est pas mal du tout. Il faut que je remette un petit peu d'anticerne. Parce que là, j'ai enlevé mon maquillage. On va mettre un tout petit peu là. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Hop ! Je vais bien essuyer les doigts pour ne pas mettre de la matière. Et je vais faire un... Alors, je vais reprendre mon crayon doré. Marron doré. Je vais le mélanger un peu au vert. Ah, je trouve ça assez joli quand même, hein. Pas mal. Je le rebouche. Est-ce que c'est pareil ? Non. Là, il manque quelque chose. Il manque la couleur claire. Alors, je vais prendre un petit pinceau précision. Oh, mais il a du noir. Non, il n'a pas du noir, celui-là. Et je vais prendre celui-là. Et voilà. J'aime bien. C'est joli quand même. Et je vais reprendre aussi mon petit pinceau crayon. Je vais reprendre celui qui est pailleté, qui est très, très... Ah, il est très joli, celui-là. Alors, pas la partie qui chute, mais là, j'aime bien en mettre. Ah, c'est joli, hein. Attends. Voilà. Ah, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Alors, maintenant, je fais de l'eyeliner. Alors, je prends mon pinceau biseauté pour l'eyeliner. Je ne sais pas de quelle marque c'est. En jus. Et très bien. Mais je vais me racheter des pinceaux. Mais je n'ai pas besoin de pinceaux. Je vais me racheter des pinceaux pour vous montrer d'autres pinceaux. Mais vous, mais je n'en ai pas besoin d'autres. À moins que j'en donne quelques-uns et je m'en rachète. Dans la palette Estée Loder, qui n'existe plus, vous avez un eyeliner, un eyeliner marine, un eyeliner noir. Voilà. Là, je barbouille mon ras de cil. Je vais, maintenant que j'en ai beaucoup moins, je vais faire la jonction avec mon coin interne. Je reprends de la matière. Voilà. Je lui fais mes cils. Et pour faire des cils, ce n'est pas une grande glace qu'il faut. Allez, tu la remets normalement. C'est prendre une petite glace, mettre sa tête en arrière. Travailler d'abord la base pour l'épaissir. Et ensuite, moi j'aime bien, avec le coin là, pousser certains cils, surtout les cils qui sont au milieu, bien en l'air. Ce mascara est toujours mon préféré, même de l'année. Ça va être difficile parce qu'au début de l'année, je vais faire vraiment les produits que je préfère en maquillage. Ça va être dur. Ça ne veut pas dire que je déteste les autres. Mais ceux que je reprends sans arrêt, quoi. Parce que c'est une histoire entre eux et moi. Je vous ferai une vidéo de mes découvertes 2020. Ça fait quand même, je bouge un petit peu. Je sors de mon confort. Et ce n'était pas évident pour moi parce que c'était un confort qui était depuis tellement d'années que c'était devenu une habitude. Vous savez, on dit quelques fois que pour prendre l'habitude de quelque chose, il faut au moins le faire pendant 15 jours. Et après, ça devient quelque chose qu'on fait régulièrement. Moi, je pense qu'il faut plus de temps que ça. Mais moi, ça fait tellement d'années que j'ai certains produits et que j'utilise. Que c'était une habitude vraiment... Une addiction, on va dire, même presque. Mais je m'aperçois maintenant qu'il y a des tas de choses qui font beaucoup de bien à ma peau. Et qui ont moins de métrochimie. Oui, sans du bio. Parce qu'il y a des bio que je n'aime pas du tout. Quand il y a trop d'huiles essentielles, etc. Je ne conseille pas. Parce que ça me fait peur. Les huiles essentielles, j'ai vu sur certaines peaux ce que ça donnait. Donc, mais des bons produits, bien dosés, pas forcément bio, mais mieux dosés. Moi, je suis bluffée de certains. Donc, oui. Ça n'empêche que je ne peux pas dire que les autres ne font pas de résultats. Je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo que je vous mets là. Non, que je vous mets à la fin. Là, je vais vous mettre les maquillages. Que je vous ai fait depuis maquillage 2020. Donc, si vous avez du temps à perdre, vous avez tous les maquillages 2020. Je ne sais pas combien de maquillages j'ai dû vous faire depuis le début de ma chaîne. Peut-être 300, 400. Il y en a certains, on ne voit même plus rien tellement c'était artisanal. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai été obligée de retensifier un petit peu mon sourcil. Parce qu'il était beaucoup plus clair. Bon, ben maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres. Alors, on dit que quand on fait très fort les yeux, on allège son rouge à lèvres. Sauf qu'il n'y a pas de vérité non plus absolue. On fait comme on veut. C'est une soirée où le 1er janvier, quand on n'était pas confiné, on sortait, on avait les robes beaucoup plus décolletées. Et on peut continuer à le faire même à notre âge. En sachant que ce que vous avez envie de faire, ça dépend de chacun. On peut très bien avoir une robe décolletée, ne pas être vulgaire. Ben oui. On peut avoir une robe raducou, raducou, et être raducou, si on est vulgaire, je crois un petit peu. Mais bon. Raducou, hein, cou et l'être. La vulgarité, c'est tellement de choses que... Et puis, ça dépend de chacun aussi. Donc, voilà. Moi, je vais chercher mon rouge à lèvres. Du beige, pour une soirée, je n'ai pas envie. Mais si vous le faites, moi, je vais mettre un rouge orangé. Juste avec un crayon, je ne sais plus de qui il est. Estée Loder, celui-là. Ça, il me tarde de revoir mes amis aussi. Retourner chez Estée Loder, retourner chez Lanko. Ça me tarde. Vous verrez, ça sera pour cette année, tout ça. Voilà. C'est dans ma palette Estée Loder, portofolio, donc ce n'est pas les mêmes. C'est dans ma palette. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli, je trouve. Kaki orangé, c'est joli. Je peux m'habiller comme je veux, sauf en rose, évidemment. Sauf en rouge aussi, parce que le rouge, il faut qu'il soit dans ce rouge-là. Moi, je ne suis pas franchement habillée pour la soirée. J'aurais bien pris un peu d'highlight. Je n'en ai pas. Si j'en ai un petit peu là. Voilà. Juste un tout petit peu d'highlight là. Et... Oh là là ! Je n'ai pas osé sortir faire mes coursements. Voilà, c'est tout, c'est tout. N'en rajoutons pas. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit maquillage qui n'a rien de petit, qui est plutôt un beau maquillage ? Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Allez, entre nous, je vous souhaiter une bonne fin d'année. Je pense à vous. Je vous ferai sans doute un message sur YouTube. Oh oui, je crois que je ferai ça avec une petite coupe de champagne. Donc si vous voulez me suivre, je ferai ça. On est nombreuses à ne rien faire, puisque de toute façon, je ne sais pas si on va être confinés ou pas. Mais moi, j'ai absolument aucune envie d'être avec plusieurs personnes, du part parce qu'on a fait Noël à plusieurs. Donc si on a fait Noël, j'ai 7 jours avant de savoir si je peux aller voir d'autres personnes. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout, dites-vous bien qu'il ne faut pas perdre espoir. On arrive, on a passé vraiment, vraiment le plus dur. Moi, je sais que je vais me faire vacciner dès que c'est possible. Pour moi, je ne suis pas prioritaire, mais mon mari va se faire vacciner avant moi, évidemment. C'est normal, il est plus âgé et en plus, il a une pathologie. Donc dès que je le ferai, parce que moi, j'ai tout à fait confiance dans la médecine en France, dans les laboratoires aussi. Bon, évidemment, il y a eu des échecs, il y a eu, c'est sûr. Mais bon, je fais confiance, je fais confiance et voilà. Je vous embrasse très... Ne me dites pas si vous voulez vous faire vacciner ou pas. Ça, ça dépend de chacun et personne n'a à juger non plus. Donc ça, c'est... Moi, je voulais expliquer ce que je faisais. Ça n'engage que moi. Et je respecte complètement l'avis de tout le monde, sauf qu'on n'a pas besoin trop d'en parler non plus. Parce que ce n'est pas la peine de faire une polémique alors que nous allons avoir une année qui va être vraiment très très agréable. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. À l'année prochaine.